On participe au défi 124 de Breitling qui consiste à se poser sur 100 aéroports différents en 24 heures. On accompagne cette compétition aéronautique très sympathique. L'air, c'est une passion partagée avec les 67 000 hommes et femmes de Safran. On partage aussi cette passion avec les skippers de l'équipe Safran, Marc Guillemot, Borgant Lagravière qui est aussi pilote privé. Jean-Paul, tu peux nous dire un petit mot sur le vol qu'on va faire ? On va faire un petit local. Et la particularité de cet avion exactement ? La particularité de cet avion, c'est qu'il a un moteur moderne qui a l'avantage de consommer 40% de moins de carburant que les moteurs classiques. Et ce moteur, il est conçu et réalisé par SMA, la filiale du groupe Safran qui est installée à Bourges. Un petit mot, Borgant ? Ça va être un grand plaisir. La voile, j'en ai fait mon métier. Et l'aviation, j'ai essayé de garder cette passion en continuant à voler sur des avions légers, sur l'aviation de plaisir, de tourisme. C'est un peu un privilège de pouvoir faire du bateau déjà et de l'avion encore plus. Donc c'est génial d'avoir... Je suis vraiment conscient de cette chance et de la possibilité de pouvoir faire ces deux choses-là, c'est sûr. Aujourd'hui, de faire ce petit vol, c'est un grand moment. Et ce grand moment, il était un petit peu amplifié par le fait qu'on a survolé les bateaux qui arrivaient de la troisième étape de la solitaire du Figaro. Et on sait que Guénolé Guéné, avec un bateau Safran-Cotène, est en bonne posture pour gagner le classement bisu. Donc on a survolé cette arrivée de course. Et c'était vraiment un bon moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada